Salut à toi, je m'appelle Roxane Marti, je suis en deuxième année de GEA, autrement dit pour les intimes gestion des entreprises et des administrations. Aujourd'hui on se retrouve pour une visite guidée du département. Allez, c'est parti, suis-moi ! Donc tout d'abord je vais commencer par te présenter les amphithéâtres. On en a deux dans le département, un à gauche et un à droite, mais on va principalement utiliser celui de gauche tout au long de l'année. Ici se situe l'amphithéâtre, donc on est environ 180 dans l'amphithéâtre, mais ça reste relativement des cours qu'on a peu dans la semaine. Tu seras en amphithéâtre principalement pour des cours comme l'économie, les maths ou encore de la psychologie. Donc après je vais te montrer les salles de TD et de TP. Donc les salles de TD c'est des travaux dirigés où là tu seras un effectif d'à peu près 30 personnes, donc environ une classe entière. Et des salles de TP, où là on sera environ un effectif d'environ 15 personnes grand maximum. Où là tu auras des enseignements un peu plus poussés, où tu mettras en pratique tout ce que tu as vu dans les amphithéâtres. Donc les salles se situent au deuxième étage. Donc voici le deuxième étage. Donc à ma gauche, on a une première salle de TP, où là, comme je te l'ai dit précédemment, on sera environ 15 personnes. C'est principalement pour les cours de maths, où là ça sera un peu plus l'effectif réduit, donc tu pourras plus te familiariser avec la matière et aussi avoir le soutien du prof si tu ne comprends pas certaines choses. Nous avons ici une salle de TD. Donc là l'effectif est un peu plus important, on sera environ 30 personnes. Et en plus de ça, ce qui est bien dans cette salle, c'est que pour les travaux de groupe ou pour des projets, etc., les chaises sont à roulettes ainsi que les tables, ce qui permet de pouvoir bouger plus facilement tout ça et ainsi pouvoir être plus en groupe et avoir un peu plus de convivialité et aussi un peu plus de partage avec tous les autres étudiants. Donc je vais te montrer le CERDOC après. Donc c'est une bibliothèque de l'université qui est dans notre département. Donc voici le CERDOC, ou autrement dit la bibliothèque. Donc tu peux venir ici quand tu as des temps libres ou quand tu as des travaux de groupe à faire ou aussi pour tes devoirs, si tu veux t'avancer tout au long de l'année ou tout au long de la semaine. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des salles aussi à part, où là tu peux travailler en groupe et avoir un peu l'intimité de tout le bruit que peuvent faire les autres étudiants. Il faut savoir aussi que toutes les salles sont indiquées à l'accueil, à l'entrée, sur un panneau où là tu peux voir tous les numéros de salle et ainsi pouvoir te guider ou éventuellement demander aux autres étudiants si tu es un petit peu perdu ou si tu ne sais pas où ça se trouve. Il faut savoir aussi qu'ici il y a le bureau des étudiants. C'est eux qui s'occupent de l'organisation des événements, de projets tout au long de l'année pour toi, ainsi que pour tous tes autres camarades. On a ici l'infirmerie. Donc si tu as éventuellement un souci de santé, etc., elle te prendra en charge. Voici une principale salle d'informatique. Donc ici tu retrouveras tous les ordinateurs. Donc on va souvent les utiliser, surtout pour le pack office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, tout au long de l'année parce que ça va être très utile pour toi, pour plein de projets que tu vas réaliser en GEA. Et nous avons ici une salle de labo de langue qui est principalement utilisée pour l'anglais surtout parce que l'espagnol, on ne fait pas beaucoup de compréhension orale ou de compréhension écrite ou d'expression orale ou d'expression écrite. Donc comme tu peux le voir, elle est munie de casques audio. Donc là, c'est tout pour les compréhensions orales. Donc tu regarderas des vidéos sur Internet, plein de choses comme ça qui te permettront de te familiariser avec la langue. Donc c'est une grande salle d'un effectif d'à peu près 35 postes, ce qui est relativement important. Donc là, tu seras en groupe de classe normale. Donc ici, tu trouveras tous les bureaux des étudiants. Donc éventuellement, tu as un problème avec un certain professeur ou que tu as un problème avec un certain étudiant ou que tu as des difficultés dans une certaine matière. Tu pourras retrouver ici tous les bureaux des professeurs. Une petite remarque. Ici, on retrouve l'ascenseur pour toutes les personnes qui ont des mobilités réduites ou même toi, si éventuellement tu as des problèmes au cours de l'année que tu ne peux pas prendre les escaliers, etc., tu pourras prendre l'ascenseur. Et je vais terminer par te montrer le couloir où il y a le secrétariat. Donc ici, ça sera pour les absences que tu devras justifier tout au long de l'année. Il y a des salles de réunion ici, si tu veux éventuellement faire des réunions avec certains professeurs ou certains étudiants. Et surtout, tu as ici le bureau du chef de département. Si tu as des grosses difficultés durant toute l'année ou si tu veux avoir des informations particulières où les profs ne pourront pas te répondre. Pour le midi, tu pourras éventuellement utiliser les machines qui sont à ta disposition où là, tu pourras prendre un sandwich, des boissons ou toute autre friandise. Tu as aussi, à côté du département, un restaurant Kroos qui est à quelques pas d'ici, c'est celui de l'INSA. Et tu as aussi une cafétéria Kroos où là, tu peux acheter des snackings, tu peux acheter des sandwiches, des boissons ou de la pâtisserie. Et tu as aussi également un full truck du Kroos qui se situe juste à côté du département et en face de celui des génies civils. Bon, ben voilà, ce petit tour est terminé. J'espère que ça t'a plu. J'espère te retrouver ici l'année prochaine, bien éventuellement sans masquer avec un peu plus de monde. Rejoins-nous sur le site de l'IUT. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada